Des Bixi munis de pneus cloutés et de pédales antidérapantes. L'opérateur de vélos en libre-service s'apprête à affronter l'hiver pour la toute première fois. Les sondages chez Bixi, en fin de saison, nous indiquaient qu'il y avait un appétit pour le vélo l'hiver. À compter du 16 novembre, quelques 1 500 vélos, soit 15 % de la flotte, resteront disponibles dans plus d'une centaine de stations. Une zone de 150 kilomètres carrés sur le territoire de cet arrondissement. On reste proche des pistes cyclables déneigées, on reste proche des stations métro. On veut vraiment s'assurer que les gens qui veulent l'essayer, qui veulent l'utiliser, sont dans les meilleures conditions pour l'utiliser. Les cyclistes aguerris attendaient ce projet pilote avec impatience. Pour moi, j'étais super content. Ça va être super utile. Je vais l'utiliser à chaque jour, probablement. Chaque année, 13 % des cyclistes choisissent de braver le froid, selon les données de Vélo Québec. Une proportion en augmentation et qui pourrait bondir avec cette annonce, pense l'organisme. Mais on sait à quel point Bixi a été une porte d'entrée pour beaucoup de gens qui ne se considéraient pas comme des cyclistes. Eh bien, on a à la ferme conviction que ça va pouvoir faire la même chose pour le vélo d'hiver. Bixi prévoit investir 1,6 million dollars pour adapter ses bicyclettes et les entretenir tout au long de l'hiver. Un déploiement plus vaste est prévu en 2024 si les résultats sont concluants. Il y aura 1500 déplacements par jour, en moyenne. Mais des journées comme aujourd'hui, qui sont des belles journées en hiver, on peut s'attendre à avoir 4000 à 5000 déplacements. Ça va être une question de gérer les attentes. Parfois, les stations vont peut-être être moins bien déneigées. C'est normal, il faut s'y attendre et il faut bien voir que c'est un projet pilote. Mais pour rouler en sécurité, quelques mesures s'imposent. C'est comme se promener en voiture. On se prend un peu plus d'avance quand il y a une tempête ou quand les conditions sont un peu moins favorables. On y va tranquillement, on n'est pas pressé. Finalement, ça a fini par être quand même le fun. Après un été record qui s'est traduit par plus de 11 millions de déplacements à Montréal, Bixi a l'ambition d'être incontournable tout au long de l'année. Ici Jacob Côté, Radio-Canada, Montréal.